La Star Academy est en deuil. Faustine Noguroto, ancienne candidate qui avait participé à l'émission de Tello Crochet en 2006 est morte à seulement 31 ans. Elle était atteinte d'une maladie auto-immune incurable, le syndrome de Goujoros-Johan. Toutes nos condoléances à ses proches. L'ancienne candidate souffrait également d'un syndrome de fatigue chronique et de fibromyalgie. Originaire de Venelle dans l'Oise, Faustine avait sélectionné à tout juste 17 ans par TF1 et était devenue une figure incontournable du château d'Eda Marie-Lélis. A lire aussi mort de Marianne Macau à 54 ans, pionnière du foot à la Telsia Black, mort à 72 ans de l'icône de la telle anglaise et amie des Beatles, mort brutale de Charlotte Dawson, à 47 ans, là. Je sais déjà que, lorsque j'aurai fini de vous parler, je serai essouffli. Ce sont aussi des douleurs musculaires.je ne peut pas descendre les escaliers sans trembler, parfois le simple fait de tenir un verre est insupportable. Le combat est très difficile à mener. J'ai envie de dire aux chercheurs, bougez-vous parce que je ne sais pas comment tenir, et l'avenir me fait peur. L'année suivante en 2016, la jolie blonde avait participé à l'émission N'oubliez pas les paroles présenties par Nagui. Victorieuse, elle avait décidé de faire don de 10 000 euros à deux associations d'aide aux malades. Deux ans par suite à la mort de Faustine, ses proches ont fait part de leur tristesse sur les ressaux sociaux. La vie est injuste ma sœur avait tout pour elle la botte la gentillesse une purée dans la voie. Elle souffrait tellement maintenant elle est apaisie. Faustine se battait depuis des amis contre la maladie. Toutes mes pensées vont vers sa famille et ses proches. Je n'arrive pas à imaginer que je ne pourrais plus la toucher la voir et lui parler, c'est un cauchemar qui s'éternise. J'ai tellement de chagrin, écrit sa sœur Némi. La mère de Beauvais, d'où était originaire Faustine, a tenu à rendre hommage à la jeune femme en écrivant sur Twitter, Faustine Nogoroto, qui a Elle a été âgée de seulement 31 ans. Elle nous avait aimus avec sa voix pleine de douceur, et nous avait fait vibrer avec ses interprétations durant son aventure télévisuelle. D'autres candidats de la Star Academy ont également fait part de leur peine face au déce de Faustine, comme Mathieu Johan, candidat en 2004, qui a tweet, J'apprends la disparition de la jeune F. Mes pensiers s'envolent vers l'essai proche où Jean-Luc Guison, en 2005, qui a écrit, Beaucoup de tristesse pour notre famille Star Academy. L'animateur Nikos Aliaga également laisse un tendre hommage à Faustine avec quelques mots forts et touchants, C'est une grande tristesse et une grande injustice. Sous-titrage Société Radio-Canada